Quels sont les objets que je ne possède pas en tant qu'essentialiste ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucie Organis. Sur cette chaîne, on parle d'organisation de la maison, on parle d'habitude et de minimalisme pour créer un quotidien plus simple, moins stressant et retrouver du coup la clarté au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner la liste de ces objets qui sont selon moi inutiles et dont on peut se passer pour se libérer de l'espace chez nous, faire des économies et avancer vers un cheminement un petit peu plus minime. Si vous êtes actuellement dans un processus de désencombrement et que vous essayez de faire le tri chez vous et que vous pensez avoir besoin d'une méthode pas à pas, je vous invite à télécharger mon starter pack du désencombrement qui va vraiment vous donner les bases pour désencombrer efficacement et rapidement votre intérieur. Ce starter pack, il est 100% gratuit et pour le télécharger, il n'y a rien de plus simple, le lien est juste ici dans la description. Quand on a trop de choses chez nous, qu'on vit dans un intérieur qui est encombré avec beaucoup trop d'objets, ça peut vraiment nous créer du stress et de l'anxiété car ça peut causer un manque d'organisation et un sentiment de chaos qui peut du coup mener tout simplement à des sensations de stress et pas de se sentir spécialement bien chez soi. On peut avoir le sentiment d'étouffer tellement on a d'objets et qu'on se sent dans un espace qui est trop restreint où on a la place de rien faire et où on ne peut pas se poser tranquillement chez soi. On peut avoir aussi l'impression de passer notre temps à ranger tout le temps nos affaires tous les jours. Dès qu'on a rangé, on voit à nouveau le désordre s'accumuler et du coup, ça peut vraiment nous faire perdre du temps. On peut aussi avoir un petit peu honte de recevoir des invités chez soi tout simplement parce que c'est tellement le désordre que vous vous dites, c'est impossible de recevoir mes amis, ma famille dans un endroit où c'est tout le temps en désordre. Et moi, j'aime souvent dire aussi que plus on a de choses chez nous, plus on a de désordre, plus ça a tendance à nous augmenter notre charge mentale. Il n'y a qu'à voir, quand on rentre dans une maison où il y a toute la vaisselle à faire, le lit à faire, le rangement du linge à faire, c'est éreintant. Tandis que si on rentre dans une maison où la vaisselle a été faite au fur et à mesure le matin, que les lits ont été faits directement avant de partir au travail, enfin, on a moins de choses. On arrive dans un environnement qui est plus apaisé, apaisant, où on va du coup vraiment pouvoir profiter de sa soirée. Donc, moins on a d'objets, moins on a tous ces signes-là, le stress, l'anxiété, la sensation d'étouffement, moins on a d'objets, moins on a tout ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner justement la liste d'objets que j'ai fait, le choix de ne pas procéder, de ne pas acheter dans le but d'éviter de surcharger mon intérieur et d'avoir un intérieur où il y a plein de choses inutiles qui m'encombrent. La première catégorie d'objets que j'ai fait, le choix de ne pas posséder, c'est une catégorie d'objets qu'on va retrouver dans la cuisine. Donc, j'ai fait le choix de ne pas avoir de robots de cuisine comme un compagnon ou des choses comme ça qui sont très techniques, très compliquées, qui nécessitent beaucoup de matériel. Surtout que je trouve que c'est quelque chose qui finalement n'est pas spécialement adapté à mon usage puisque je suis quelqu'un qui aime énormément cuisiner. Je n'apprécie pas qu'une machine fasse quelque chose que moi, j'aime faire pour ma famille. Donc, j'ai décidé de ne pas avoir de compagnon ou de robots de cuisine compliqués. J'ai bien entendu un mixeur ou des produits comme ça qui permettent de m'aider à cuisiner, mais un compagnon ou un cookie ou ce type d'objet, c'est quelque chose que j'ai fait le choix de ne pas posséder. La deuxième chose que je n'ai pas et qui est souvent dans la cuisine, c'est tout ce qui est cuiseur à œufs, cuiseur à riz. Je ne vois pas spécialement l'intérêt d'acheter des produits dont je peux très bien passer en cuisinant autrement. Je trouve que le riz, ça cuit très bien dans une casserole avec de l'eau et les œufs qu'on les mange au plat ou alors à la coque, ça cuit une poêle ou alors dans une casserole si on les fait cuire à l'eau. Donc là, on n'a pas spécialement besoin de cuiseur à œufs. Je trouve que l'intérêt d'une casserole et d'une poêle, c'est qu'on peut faire mille choses avec. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un objet électroménager qui sert à faire une seule chose, tandis qu'avec une poêle ou une casserole, je préfère 15 000 recettes. Pareil, je n'ai pas de machine à soda ou de choses comme ça. Étant donné que je n'en consomme pas ou pas régulièrement, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir ce type de produit chez moi. Quitte à m'acheter du soda, je préfère aller m'en acheter un de temps en temps parce que j'en ai envie plutôt que d'en consommer régulièrement. Quatrième objet que je ne possède pas dans la cuisine, c'est une cafetière à capsules. Alors j'en ai eu pendant très longtemps quand je vivais toute seule parce que c'était plus pratique à cette époque-là plutôt que d'avoir une grosse cafetière. Aujourd'hui, on vit à deux. Donc pour le coup, j'ai la cafetière basique Moulinex à filtre qui me permet de faire notre café tous les jours, notre café à la cafetière. Et il est de manière beaucoup plus simple que d'avoir une machine avec des dosettes qu'il faut acheter toutes les semaines, tous les mois. Et c'est un véritable budget que je ne voulais pas investir dans du café. Le sixième objet que je n'ai pas, c'est la télé dernier cri. Alors pour vous dire la vérité, la télé qui est chez moi, c'est celle qui était à mon conjoint quand il habitait tout seul avant qu'on emménage ensemble, qu'il a mis du coup dans notre intérieur, dans notre maison. Et je pense que la télé, elle doit avoir au moins dix ans. Et ça nous suffit très bien, ça nous permet de regarder la télé. Alors elle n'est pas très jolie, mais écoutez, ça fonctionne. Ça évite d'avoir une grosse télé dernier cri et de mettre de l'argent dans quelque chose que je trouve finalement pas spécialement intéressant. Septième catégorie d'objets que je ne possède pas, c'est les livres de fiction. Je n'ai pas du tout de livres de fiction chez moi à part celui qui est en cours ou les livres qu'on m'a prêté ou les livres que je vais lire par la suite. C'est-à-dire que je n'achète jamais de livres en prévision. J'achète des livres et je les lis immédiatement. Si je ne lis pas les livres, je les donne à quelqu'un à qui ça peut intéresser ou je les donne aux boîtes à livres, mais je n'ai aucun livre de fiction chez moi. Les seuls livres que je vais conserver chez moi, c'est les livres de cuisine, comme je suis quelqu'un qui adore cuisiner, j'adore avoir mes livres de cuisine et j'adore les regarder. Ou alors les livres sur une formation, sur un sujet bien précis que j'ai besoin de regarder de temps en temps. Cela, je les garde quand j'ai besoin d'avoir une information. Huitième et neuvième objet que je possède pas, je les ai mis séparément, mais je vais les mettre ensemble, c'est les CD et les DVD. Pour le coup, les DVD, tout ce qui est films, on a un abonnement à une plateforme, nous en ce moment, c'est Netflix, où on regarde nos séries et nos films dessus. Les CD, pareil, je n'achète jamais de CD. Je pense que ça fait des années que je n'ai pas acheté de CD. Les derniers que j'ai dû acheter, ça doit être ce de Katy Perry. Pour le coup, je pense que ça date et avec l'arrivée des iPhones, des iPods et de Spotify, maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas du tout d'utilité. Et dixième catégorie d'objets que je ne possède pas, c'est les skin care compliqués. C'est-à-dire que moi, je sais que m'occuper de ma peau, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir une jolie peau, une peau en bonne santé, c'est important pour moi. Normalement, je n'ai pas envie d'y passer des plombes, ce n'est pas du tout dans les choses que j'aime et que j'apprécie de faire. Donc, j'ai une skin care extrêmement simple avec trois produits et ça me suffit largement. Donc, j'ai des produits de la gamme Nuxe que j'aime personnellement énormément. Et depuis peu, j'utilise aussi des masques à l'argile de chez Aromazone qu'on m'a recommandé que je fais ça de temps en temps. Et ça me permet de prendre soin de ma peau facilement sans avoir trop de produits et sans y passer trop de temps. Dixième produit que je ne possède pas, c'est les produits pour prendre soin des cheveux. Alors, vous allez me dire, j'ai de la chance que... Enfin, j'ai de la chance. Les cheveux courts. Alors, c'est vrai que les cheveux courts, ça abîme beaucoup moins souvent que... beaucoup moins facilement que les cheveux longs puisque je les coupe vraiment tout le temps. Donc, en fait, eh bien, j'ai tout simplement quelque chose qui me permet de laver mes cheveux. Un après-shampooing pour définir les boucles et ensuite, je prends une mousse qui coiffe mes cheveux. Et c'est tout. J'ai même pas de sèche-cheveux. Ils sont tellement courts qu'ils sèchent à l'air libre. C'est un gain de temps, un gain de place et une économie d'argent qui est vraiment pas négligible. Douzième chose que je ne possède pas, c'est des compléments alimentaires. Or, ceux qui ont été conseillés par un docteur, bien entendu, je ne prends aucun complément alimentaire pour les cheveux, pour la peau, pour ce genre de choses. J'en vois énormément. Alors, c'est vrai que ça donne très envie. Les marques Jolie Mama, M... Qu'est-ce que j'ai vu au-dessus ? J'ai vu un partenariat avec Léna Maffouf et une marque qui faisait des compléments pour la peau, pour avoir un beau grain de peau. Et c'est quelque chose pour lequel je pense que c'est... C'est pas mal. Je pense que ça fonctionne, leurs produits. Néanmoins, je pense que ça ne sert à rien d'avoir ça si on a une bonne alimentation à côté. Encore une fois, c'est des compléments alimentaires. C'est pour complémenter une alimentation totalement parfaite. Et pour moi, si on n'a pas une alimentation qui est 100% totalement parfaite, ces produits-là vont servir strictement à rien. Et étant donné que mon alimentation est pas mauvaise, mais loin d'être parfaite, je ne vois pas l'intérêt de prendre ce type de complément alimentaire. Quatrième objet, je vais le mettre plus haut, celui-ci, dès le début, que je ne possède pas, c'est le press-eye. Et tous ces objets, gadgets de cuisine, press-eye, qu'est-ce qu'il existe d'autre ? Je ne sais pas ce qu'il existe d'autre puisque je n'en achète pas. Ça fait que je n'en possède pas tout simplement parce qu'un press-eye, c'est tout simplement de là, il y a un couteau qu'on écrase dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas l'intérêt de posséder, que je ne vois pas pourquoi je prendrais la place dans mes placards pour ce type d'objet. C'est sûrement très utile, mais je vous avoue que j'arrive un peu à faire sans. Pareil pour le gingembre et autres. Le 16e objet que je ne possède pas, c'est du coup tout ce qui est assénisseur d'air, c'est-à-dire que tout ce qui va être produit pour, par exemple, c'est Dyson qui fait ça pour nettoyer et purifier l'air. C'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas, auquel personnellement, en habitant à la campagne, je ne crois pas. En habitant à Paris, je voudrais peut-être un discours différent. Mais je pense que la meilleure chose pour assainir son air intérieur, enlever les microbes, enlever les miasmes de chez nous, eh bien, c'est une bonne aération. Moi, on m'a toujours dit ça après une bonne grippe ou après une bonne gastro. Oui, ce n'est pas extrêmement glamour, ce que je vous dis. Mais ce qu'il faut faire, c'est changer les draps, aérer la pièce et repartir sur des bonnes bases saines et propres. Alors, ça marche sûrement. Si vous avez un avis sur ce type de sujet, sachez que je ne suis pas fermée au sujet, surtout pour tout ce qui est maladie hiver, quand vous habitez en appartement, quand vous avez des enfants ou autres. Je reconnais que ça peut avoir un intérêt et en en discutant dans cette vidéo, je me dis que je ne suis pas totalement fermée sur le sujet. Donc, si vous avez des assainisseurs d'air et des belles expériences avec, eh bien, je pense que je serai prête à faire demi-tour sur la vie que je viens de vous donner. Comme quoi, on n'a jamais d'avis tranché. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais d'avis tranché. Dernier objet, catégorie d'objets que je ne possède pas, c'est du coup des vêtements trop tendance. Alors, j'adore les vêtements, j'adore la mode, je fais des études de mode, donc j'adore ça pour vous dire la vérité. Finalement, j'essaie de ne pas avoir beaucoup de vêtements tendants, tout simplement parce qu'on a tendance à s'en lasser extrêmement vite et je préfère avoir des peu de pièces de très bonne qualité que beaucoup de pièces tendances de moins bonne qualité. Donc, pour ne pas trop m'enlasser et qu'elles me durent longtemps, j'ai tendance à aller vers des pièces intemporelles. Alors, bien entendu, j'ai des pièces des fois un petit peu plus tendance pour marquer un événement, pour me faire plaisir tout simplement. J'essaie que ce ne soit pas des pièces trop fortes dans mon dressing ou alors que je puisse facilement marier longtemps avec des intemporelles. Donc, ça va par exemple être une couleur tendance sur un chemisier ou même si la couleur est un peu passée de mode, ça se porte toujours ou alors un motif. Là, en ce moment, on voit beaucoup de motifs graphiques ou bien je me dis que dans 4-5 ans, si j'achète une chemise avec un motif à carreaux, je serai toujours à même de la porter. Donc, j'évite les choses extrêmement tendances qui vont se démoder, mais j'essaie quand même d'avoir, disons, des pièces intemporelles mariées avec des pièces un petit peu plus tendances pour quand même me faire plaisir quand je m'habille. En fait, encore une fois, c'est tout simplement une question d'équilibre. Pour arriver à cette liste d'objets que j'ai fait le choix de ne pas posséder, c'est que j'ai commencé par désencombrer beaucoup, beaucoup de mes objets. Ça a été un moment où vraiment j'ai fait un énorme tri et une fois qu'on a fait cet énorme tri, du coup, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on achète et on essaie de faire des achats beaucoup plus intentionnels et c'est ce qui me pousse à ne pas posséder ces objets. Et comme je vous l'ai dit, il y a des objets que finalement, je pensais ne jamais les acheter et finalement, peut-être que je les achèterai un petit peu plus tard en fonction des besoins qui peuvent évoluer. Et si vous voulez commencer votre désencombrement et justement éviter de faire des achats impulsifs de choses qui ne vous serviront pas, je vous invite déjà à commencer par faire le tri et je vous invite à regarder cet objet que je vous donne justement la liste des 10 objets à désencombrer dans sa vie. Merci.